La phase initiale de l'inflammation La phase initiale de l'inflammation Phase 2, c'est la réaction cellulaire Phase 3, c'est la détention Et phase 4, réparation et cicatrisation Donc la phase vasculo-excitative C'est la phase initiale du processus inflammatoire Cette phase vasculo-excitative Se traduit cliniquement Par les 4 signes cardinaux de l'inflammation aiguë Qui sont rougeur, chaleur, tumefaction et douleur Et sur le plan histologique On a 3 critères Donc 3 modifications alimentaires La congestion active L'œdème et la diapédèse leucocyte Donc congestion active L'œdème et la diapédèse leucocyte C'est la question de la ticc Là j'ai une question Donc congestion active L'œdème et la diapédèse leucocyte Tout le reste n'a rien à voir Avec la phase vasculo-excitative Question 2 L'œdème Donc congestion active L'œdème et la diapédèse leucocyte Donc l'œdème est favorisé par une augmentation de la perméabilité caquillère Oui Prédomine dans certaines formes d'inflammation Oui Applique l'exemple d'inflammation ou l'œdème prédomine Ou affecte, peut-être n'est-ce que du poumon Es-tu à une congestion active Oui Peut se collecter dans une cavité normale Oui Il est riche en protéines Donc l'œdème inflammatoire Il résulte de trois paramètres Un, une augmentation de la pression hydrostatique Due à la vasodilatation Donc au niveau du site de l'inflammation On va avoir une augmentation de la pression hydrostatique Par vasodilatation Deux Une diminution de la pression oncotique Due à une fuite des protéines Et troisième élément Une perméabilité de la paroi des petits vaisseaux Qui va favoriser la diabétèse leucocyte Donc augmentation de la pression hydrostatique Diminution de la pression oncotique Et augmentation de la perméabilité des vaisseaux Donc l'œdème c'est quoi enfin ? Donc l'œdème Il résulte Du passage dans le tissu conjonctif interstitiel Ou dans des cavités séreuses D'un liquide appelé exsuda 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 Et s'il y a des terminaisons nerveuses Qui sont comprimées On va avoir de la douleur Donc macroscopiquement Le tissu conjonctif va apparaître très pâle C'est beaucoup de liquide Eau et protéines plasmènes Donc le rône de l'œdème inflammatoire Dans le processus inflammatoire Il a plusieurs rônes bénéfiques Disons qu'on t'a hâte d'hônes Je me dis comme des questions Forme de crâne ou de l'œdème ? Donc le rône de l'œdème inflammatoire 1 Quand il m'jutsit le ralentissement de la circulation Quand il m'jutsit le passage De l'œdème liquide Vous avez avec l'exsuda Il va apporter avec lui Les médiateurs chimiques Et les moyens de défense C'est-à-dire les immunoglobulines Les facteurs de coagulation Et les facteurs de complément 2 C'est liquide Et dès qu'on est devant un produit toxique Un agent toxique Qui a causé l'inflammation Donc il va diminuer les toxines Donc diminuer l'agressivité Et le délabrement tissulaire Par diminution des toxines Troisième élément Limiter le foyer inflammatoire Pour le passage On a des facteurs de coagulation Donc C'est un fibrinogène Qui va se transformer en fibril Donc c'est une barrière Qui permet d'éviter la diffusion Des micro-organismes Surtout lorsqu'il s'agit d'une infection bactérielle Donc une coque fibrineuse Fibrineuse Elle va limiter la propagation De l'agent infectieux Donc un agent toxique Donc un Limiter le foyer inflammatoire Par la barrière de fibrine Et quatrièmement Rapporter Donc le ralentissement du corosanga Par émocalcentration Favorise la diapédèse Le cocytère Puisque L'équipe chante Donc Sans chouanie Émoconcentré Le courant sanguin Chouanie Mamanche rapide Donc la diapédèse Le cocytère Et le passage Des polynucléaires Vers le foyer inflammatoire Traille-le-tour Le mécanisme De l'œdème inflammatoire Et les effets bénéfiques De l'œdème inflammatoire Parfois L'œdème Il n'est pas beaucoup néfaste Les effets bénéfiques De l'œdème Et les effets néfastes Sont Des questions Posables Les effets néfastes Je m'appelle L'œdème 1 Il y a une compression locale Il y a une dème abandon Il y a une compression locale 2 Il y a une dème Il y a une inondation Qui m'appelle l'OAP Ou l'œdème naringé Ou l'œdème de pluie Donc Inondation De l'organe Ou là Du territoire Donc Z-I-O-N-E-F-A-S-T Ou l'œdème Qui est La flicabilité Inextensible Qui m'appelle C'est un cerveau Donc J'ai une hypertension Intracranienne Et des troubles De perturbations Intracraniennes Donc C'est une quantité Importante De liquide C'est-à-R-A-D Donc Peut-être L'origine De complications Néfastes Ou des effets Néfastes Question 25 La phagocytose La phagocytose Est une propriété Essentielle Des cellules Suivantes Monocytes Non Polynucléaire Neutrophile Oui Plasmocytes Non Macrophages Oui Fibroblastes Non Chmané La phagocytose Ou encore Chitir La phagocytose C'est La digestion De L'agent Toxique La phagocytose La phase Vasculo-excitatif Donc La deuxième phase Elle est Une phase Cellulaire Donc Une phase cellulaire Si Faire Une phagocytose C'est-à-dire Que La cellule Va englober L'agent toxique Et va Essayer De le détruire Donc Par Une phase Vasculo-excitatif L'hypera Congestion active Le DEP Et la diapédèse De phagocytose Dit La phase cellulaire Ou la phase cellulaire C'est la phase de phagocytose Les polynucléaires Neutrophiles Vont phagocyter Les petites particules Et les macrophages Vont phagocyter Les grandes particules Donc Les deux cellules Qui ont Un pouvoir Phagocyter Ou macrophagique Dans le processus Inclamatoire Ce sont Les polynucléaires Neutrophiles Et les macrophages Les cellules Elles sont L'hypera Et les macrophages L'hypera L'hystiocyte C'est un macrophage Différencié L'hystiocyte C'est un macrophage Donc Macrophage Et polynucléaire Le reste Mastocyte Plasmosyte Libroblast Le phagocyte Donc Phagocyte C'est l'englobement De la particule Étrangère Dans le but De la détruire Le bourgeon Charnu Inflammatoire Donc Bâtes Donc Chofna C'est la phase Vasculo-oxydative Phase C'est la phase Cellulaire C'est la phase Comme d'autres Questions La phase C'est la phase De détection Je parle De détection C'est l'élimination Des déchets Menufoyés Inflammatoires C'est la phase A C'est la phase C'est la phase Nia Oss Que Si Les c'est la phase C'est la phase Donc, le bourgeon chargé inflammatoire, c'est un tissu conjonctivo-vasculaire jeune qui va remplacer la base de substances. Donc, le bourgeon chargé inflammatoire a tous les éléments suivants, sauf un lequel. Dépôt fibril, oui. Polynucléaire, oui. Fibroblaste, oui. Calcification, non. Capillaire, oui. Donc, on a un tissu conjonctivo-vasculaire jeune qui va combler la perte de substances. Donc, le manège mouche n'entra dans un tissu conjonctivo-vasculaire jeune des calcifications. Le bourgeon chargé inflammatoire ne s'observe que au niveau du revêtement cutané. Non. Donc, toute perte de substances au niveau d'un épicillium, muqueux, cutané ou autre, elle est remplacée par un tissu conjonctivo-vasculaire jeune ou un bourgeon chargé inflammatoire qui va remplacer cette perte de substances. Donc, ce n'est pas uniquement le revêtement cutané. Comportent des cellules inflammatoires, oui. Riches en vaisseaux, oui. Autant nous dire que vous allez avoir des idées. Est-ce un état fréquentaire ? Non. Peut devenir hyperplasique en cas de microtraumatisme répété, oui. Donc, le tissu de granulation ou bourgeon chargé inflammatoire. Et donc, la cellule conjonctivo-vasculaire jeune est formée par mille vaisseaux sanguins, oui. La présence des vaisseaux est essentielle pour la cicatrisation. Comportent des cellules inflammatoires, polyvents, oui. Comble la perte de substances, oui. Contribu à la formation de la cicatrice, c'est l'objectif. Correspondent à la phase aiguë de l'inflammation ? Non. C'est après la phase aiguë, après la phase cellulaire, après la phase de détection, on va avoir le bourgeon chargé inflammatoire, donc il ne correspond pas à la phase aiguë de l'inflammation, c'est plutôt la phase de régénération et cicatrisation, c'est-à-dire la quatrième phase de l'inflammation. Donc, si on résume le bourgeon chargé inflammatoire, on utilise l'infection. Donc, le bourgeon chargé inflammatoire est un tissu conjonctif jaune, hyper-vascularisé, qui va combler la perte de substances. Il est constitué par quatre couches de cellules structurées de la façon suivante. La zone la plus superficielle, donc la zone la plus superficielle, c'est le tissu nécrotique qui fait s'éliminer, donc le tissu nécrotique résultant de la destruction des nucocytes. L'itarta, elle est formée par des polynucléaires neutrophiles, de l'odène et de la fibrille. Troisième couche, elle est formée par des capillaires à parois très fines. Et la zone la plus profonde, elle est formée par des capillaires néoformés, et entre ces capillaires, il y a des fibroblastes qui sont disposés perpendiculairement à la surface et qui ont pour objectif d'assurer, de combler cette perte de substances. Donc, zone profonde, néo-vaisseau plus fibroblastes. D'accord ? Donc, quatre couches. Donc, une nécrose tissulaire enfermant de nombreux polynucléaires altérés est appelée nécrose ischémique ? Non. Pule ? Oui. Nécrose caséuse ? Non. Exsudin ? Non. Nécrose fibrinoïde ? Non. Donc, le polynucléaire altéré, après le phénomène de phagocytose, son examen, piocyte. Piocyte. Donc, piocyte, c'est un polynucléaire neutrophile altéré, et donc, une nécrose tissulaire enfermant de nombreux polynucléaires neutrophiles altérés s'appelle Q. Donc, l'inflammation purulente ou suppurée, c'est une inflammation formée par des piocytes. L'inflammation suppurée est le plus souvent en relation avec une infection bactérienne à germes pyogènes, tels que le staphylococque, le streptococque et le plomococque. Donc, le pu, c'est une inflammation suppurée, le plus souvent en relation avec des bactéries pyogènes. Question numéro 30. Adapter se distingue d'un phlegmant par la richesse des polynucléaires neutrophiles. Non. Les deux s'enrichent en polynucléaires neutrophiles. La présence de polynucléaires neutrophiles altérés. Non. Les deux ferment des polynucléaires neutrophiles altérés. L'aspect connecté de la lusine, oui. Donc, un abcès se différencie parfaitement par le fait qu'il est connecté. L'étendue des thromboses veineuses, ça n'a rien à voir. L'intensité de l'oxyda fibrineux, les deux comportent. Un exudat fibrineux associé au polynucléaire neutrophile altérée. Donc, les variétés de l'inflammation suppurée. On a plusieurs variétés de l'inflammation suppurée. Je cite quelques exemples. L'abcès, c'est-à-dire l'accumulation du pus dans l'épicère de l'épiderme ou sous-épidermique. L'abcès, c'est l'accumulation du pus dans une cavité néoformée. Le fléguement, c'est une suppuration diffuse et non circonscrite. Donc, l'aspect collecté pour l'abcès est diffus pour le fléguement. Et l'ampiel, c'est plutôt de l'inflammation suppurée dans une cavité existante. Le fléguement, l'ampiel, c'est une cavité néoformée. Par contre, l'ampiel, c'est une cavité préexistante qui m'a salvingite, qui m'a péritonite, qui m'a pleurésie, qui m'a l'arthrite. Donc, c'est une suppuration dans une cavité préexistante, qui m'a salvingite. Donc, si je résume, les cellules intervenant dans la réaction inframatoire. Donc, on a des cellules qui sont résidantes dans le tissu, là où il y a eu l'agression. Et il y a des cellules qui proviennent de la circulation sanguine, c'est-à-dire, au moment de la congestion active, au moment de la phase vasculo-oxydative, il y a des cellules sanguines qui passent dans le tissu conjonctique. Donc, les cellules qui proviennent de la circulation sanguine, on a les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les iosinophiles, les basophiles, les plaquettes, les lymphocytes et les plasmocytes. Et les cellules résidantes, il y a estiocytes macrophages, mastocytes, cellules endothéliales et fibroblastes. Donc, parmi les modifications suivantes, lesquelles sont observées au cours d'une inflammation aiguë. Une congestion active, oui. La fluide polynucléaire, oui, c'est la diabédèse leucocytaire. La supération, oui, dans l'inflammation aiguë. En tout cas, c'est dans la phase vasculo-oxydative, l'inflammation aiguë. Une fois, une diabédèse leucocytaire, donc les polynucléaires et les chers, les tissus conjonctiques, par diabédèse leucocytaire, je suis redevée cette année. Ils vont directement s'attaquer à l'agent pour le détruire et former des biotiques. Donc, la supération, oui. La constitution d'un granulant mysticitaire, non. Donc, le granulant mysticitaire, c'est un signe de chronicité. L'odème, oui. Donc, congestion active, appui du polynucléaire, supération EEDM, caractérisme et l'inflammation aiguë. Comment ? L'inflammation aiguë, suppose, ennemie, salte, la phase vasculo-oxydative, la phase cellulaire, la détection, on s'en a cicatrisation. Il n'y a qu'une outilige de détection complète, on n'a jamais eu une cicatrisation. Je n'en a jamais eu une cicatrisation encore. Donc, passage à la chronicité en pêche ici. Alors, si l'illagent toxique n'est pas complètement éliminé, il y a des versions nasales, il y a des bris nécrotiques nasés. Donc, on va passer à la chronicité. Mais s'il y a une clé par arme blanche, normalement, au bout de quelques jours, voire quelques sommeils, on a une restitution totale de la clé. Passage à la chronicité suppose, et nous, l'illagent toxique, une telle qui inflammation, aïe contact, une telle qui aïe agent, bactérien, viral, produit toxique, produit chimique. Donc, l'illagent n'est pas complètement éliminé. Donc, la réaction inflammatoire va persister. Et lorsqu'elle persiste, elle va passer à la chronicité. Et lorsque l'inflammation va passer à la chronicité, on a aussi une inflammation granulomateuse. Rop, je suis con, les domaines pas. Donc, la supération, le délèvrement, la fibromie et tout ça, ça caractérise le processus inflammatoire élu. Mais s'il y a la persistance de l'agent toxique, on va passer à la chronicité, qui va faire du perpuleux. Donc, le béquet généralement persiste. C'est pour ça, c'est une inflammation chronique. Donc, les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles peuvent se multiplier sur place dans le tissu ? Non. Donc, ils proviennent de la moine et elles ont, donc, pendant quelques jours, et après, ils peuvent pas se multiplier sur place. Synthétisme d'immunoglobuline ? Non. Les polynucléaires ne s'intitisent pas des immunoglobulines. Sont responsables de la sécrétion de la prostaglandine ? Oui. Élaborent de l'histamine ? Oui. Pas tous les polynucléaires, c'est les polynucléaires vasophiles qui peuvent élaborer de l'histamine, mais ils ne précisent pas des amnakhatoha, oui. Ont un roi phagocytaire ? Oui. Pour la polynucléaire et macrophage. Des rois de tahfaf. Donc, l'histamine, qui peut être sécrétée par les mastocytes, les basophiles, les plaquettes, les sérotonines plaquettes, donc prostaglandines, tous les leucocytes peuvent sécréter de la prostaglandine. Oui, roi macrophagique, phagocytaire, je n'ai rien de plus. Non. Sécrétion de l'histamine, oui. Sécrétion de prostaglandine, oui. Et roi de phagocytose, oui. D'accord ? Sérotonine, par les plaquettes. Essentiellement par les plaquettes. Essentiellement par les plaquettes. Donc, toutes les propositions suivantes concernant la phagocytose sont exactes, sauf une. Elle est effectuée par les macrophages et les polymucléaires neutrophiles. Oui, dans le phagène, au niveau des aînés. Elle nécessite une adhérence entre la cellule, euh, adhérence entre la cellule phagocytaire et la particule étrangère. Oui, c'est l'englobement. Elle implique l'englobement de la particule étrangère, oui. Elle est favorisée par l'optimisation de la particule étrangère. Oui. Elle aboutit nécessairement à la destruction de la particule étrangère. Non. Parfois, elle existe et donc, on a passage à la chronicité. la chagocytose est indispensable à la chagocytose. Oui. La chagocytose permet l'attraction entre la particule étrangère et le macrophage. Donc, elle est indispensable. Donc, la phagocytose et on l'envume. Donc, la phagocytose est l'englobement dans le cytoplasme du phagocyte d'une particule étrangère vivante ou inerte qui sera digérée par des entimes protéélytiques. Elle s'effectue par les macrophages et les polynucléaires. Les étapes de la phagocytose sont les suivantes. La reconnaissance et l'adhérence, l'englobement et après, la fusion pour fournir le phagocytose. Question 34. Au cours de la phase de cicatrisation d'une décutanée, quelles sont les conditions nécessaires à une bonne cicatrisation. Donc, la détention complète, oui, la bonne vascularisation, oui, la coaptation d'héberge, oui, la congestion active, non, ça n'a rien à voir avec la cicatrisation, c'est la première phase, l'odème, non, ça n'a rien à voir avec l'étape de la cicatrisation. Donc, la cicatrisation aboutit à la réparation plus ou moins normale par l'édification de tissus conjonctifs cicatriciels. Trois conditions sont nécessaires. Un, détention, deux, coaptation d'héberge et trois, bonne vascularisation. Il y a une détention qui est complète, il y a une héberge qui est en train de faire dans la bataille, il y a une vascularisation. mais HB qui m'a mis fait chez le diabétique, on n'a jamais une bonne cicatrisation. Les éléments cellulaires suivants participent à la constitution du polycule tuberculaire. Les cellules épithéluides, oui, les lymphocytes, oui, les cellules géantes, oui, polynupéermotrophile, non, les osmocytes, non. Donc, un granulant de tuberculaire, il est formé par trois éléments. Tuberculoïdes, proches tuberculeuses. Tu appelles tuberculeuses et impose la présence de la néfrance de la séance en plus. Mais tuberculoïdes, il n'est pas généreux de tuberculose, il n'est pas généreux qu'une autre pathologie. Donc, tuberculoïdes ressemble au granulome tuberculeuse tant que son écrasse les yeux. Granulome tuberculoïde, trois éléments, trois constituants. Par d'autres, cellules épithéluides, cellules géantes, et lymphocytes. Donc, trois éléments. Il y a des éléments qui ont été évalués. Il y a des éléments évalués. Il y a des éléments qui ont été Épithéluides, lymphocytes et cellules géantes. Il y a des éléments qui ont été évalués. l'évalués. L'évaluation par un conduit naturel, oui. Sclérose, encohistement, oui. Résorption spontanée, jamais. Jamais de résorption spontanée par l'éthrose casieuse. Donc, les particularités du processus inflammatoire tuberculeux. Donc, le processus inflammatoire tuberculeux est caractérisé par deux éléments. Un granulone et la nécrose casieuse. Le granulone qui m'a constitué par des cellules épithéluides, des cellules géantes, comme je n'ai monodiscréption, et deuxièmement, la nécrose casieuse. Je trouve le granulone et c'est un. Donc, le granulone épithéluide et géante cellulaire, il est constitué comme celui-ci. Un, des cellules épithéluides, en fait, contre, les cellules épithéluides chouantes. Ce sont des cellules estiocitaires. Donc, les cellules épithéluides ont des cellules estiocitaires en leur allonger. Donc, ce sont des cellules estiocitaires macrophagiques et phobocytaires. Ce sont des estiocites. Donc, pour les cellules géantes, il faut surgir. La fusion par les cellules épithéluides partient des cellules géantes. Donc, les cellules épithéluides, ce sont des cellules macrophagiques et estiocitaires. Pour les cellules géantes, ce sont des cellules macrophagiques et estiocitaires. Donc, il y a les cellules épithéluides d'accompagner plusieurs cellules géantes de type lancasque, groupés, et autour de ce granulone, on a une couronne lymphocytale. Les lymphocytes, le granulone tuberculeux, forment une couronne autour du granulone. Donc, il y a la disposition des lymphocytes pour le granulone tuberculeux, qui fait un anatomopathologiste ou génique, prélèvement, d'enviens. Et dès qu'ils quittent les granulones qui sont entourés par une couronne lymphocytale, j'évoque la tuberculose comme une hajaqra, jusqu'à ce que le granulone tuberculeux peut avoir une couronne lymphocytale périphérique autour du granulone. Les particularités de la nécrose caseuse, qui fait chaque fois qu'on a vu une nécrose caseuse, où la nécrose estimique, ou la nécrose fibrillomique, maintenant plusieurs types de nécroces. Donc, il fait chanter, on a vu qu'une nécrose caseuse, mais une nécrose orale. Donc, la nécrose caseuse a une morphologie particulière. Elle est riche en substances lipidiques, protéiques et subit des variations au cours de l'évolution. Les caractéristiques de la nécrose caseuse, elle est... Donc, c'est une plage de destruction tissulaire, détendue variable, éosinophile, couleur éosinophile, amorphe, homogène, acellulaire. Donc, éosinophile, amorphe, homogène, acellulaire. Les particularités ont une nécrose caseuse par rapport aux autres nécrose. Et les trames réticuliniques et les tahtins, elles persistent. Donc, les fibres conjointiques du soutien, réticuline, collagène, élastique, persistent. Il n'y a qu'un choc, il n'y a qu'un prélèvement, j'ai une biopsie. Faire une nécrose étendue, marie de granulone ou haïda. Il y a de la nécrose caseuse ou l'âtre. Il y a une coloration, il y a une réticuline. Orsilline ou la réticuline ou la chacune. On trouve un petit train de conjonctif tartaronelle. La nécrose ischémique, t'as un col. D'accord ? Par contre, la nécrose, en termes de tuberculose, les fibres conjonctives de soutien sont préservées et peuvent être mises en évidence dans des territoires nécrotiques par des colorations spéciales telles que la coloration argentinique, la trichrome de maçon ou l'horsilline. Macroscopiquement, c'est une substance brumuleuse, blanchâtre, rappelant l'aspect de certains fromages. Donc, la nécrose caseuse, ramollie ou liquifiée est riche ou béka et on peut la mettre en évidence par la coloration de Dill-Nelson. Lorsqu'on est devant une nécrose caseuse liquifiée, généralement, le Dill-Nelson est positif. Donc, les aspects évolutifs d'une nécrose caseuse, on n'a jamais de résorption spontanée. Donc, une nécrose caseuse ne se résorbe pas spontanément. On a plusieurs modalités évolutives. La modalité, nous, c'est l'évolution vers la fibrose. Une fibrose, elle est de deux types. Soit une organisation fibreuse, soit un enquistement. Pardon. Donc, l'organisation fibreuse, c'est-à-dire cicatricielle, donc un tissu fibreux cicatriciel, parfois même calcifié, va remplacer cette nécrose caseuse après illumination. Et deuxièmement, une fibrose d'enquistement autour de la nécrose. Deuxième modalité, c'est le ramollissement ou la liquifaction. Ramollissement, c'est-à-dire que le caseum va s'étendre en détruisant progressivement le tissu et il va s'éliminer, soit par fistulisation, peut-être ganglion lymphatique, fil tuberculose au niveau cervical, il y a un écrouel, il y a une fistule cutanée. Il y a une fistule cutanée par voie cutanée, donc fistulisation à la peau, ou à une mycose, et l'effraction dans un conduit naturel, tuberculose pulmonaire, comme l'effraction sur le branche, ou comme l'élimination du caseum à travers les structures bronchiques, où elle fait l'urterf, qui est une table de tuberculose rénale, ou autre conduit naturel. Et plus rarement, on peut avoir, même après ramollissement, une re-solidification, s'il y a possibilité d'élimination, et voire même une calcification. Donc, fibrose, ramollissement ou liquéfaction et élimination par fistulisation ou étraction d'un ganglion, et plus rarement, re-solidification et calcification. D'accord ? Ce sont les modalités évolutives de la tuberculose, de la nécrose caseuse. ... ...